Bonjour tout le monde c'est Eve et aujourd'hui je voulais vous présenter un livre que je vous avais déjà présenté sur le site sur Grave d'Eden et aujourd'hui je voulais vous faire une vidéo pour vous montrer parce que c'est un livre que j'aime beaucoup sur les fées donc si vous êtes sensible au monde de la nature et à l'univers magique des fées il va beaucoup vous plaire c'est la grande bible des fées de Edouard Brassé qui est un spécialiste français des fées et je vais vous lire le dos créatures merveilleuses d'apparence féminine dotées de pouvoirs surnaturels généralement bienveillantes les fées ont le pouvoir d'exaucer les vœux des mortels et de les protéger mais la mystérieuse histoire du peuple des fées ne s'arrête pas là ces êtres de lumière ont une genèse des rites précis une religion le nouveau testament des fées des fêtes communautaires une histoire de costumes des légendes en pagaille une oeuvre littéraire et musicale importante elles écrivent entre autres de la poésie cet ouvrage rassemble en six livres le livre des origines le livre historique le livre politique le livre des prophétesses le nouveau testament des fées et l'apocalypse des fées l'essentiel de leur vie et de leur savoir donc en fait il a été écrite donc par le grand spécialiste français de la faillerie illustré par trois des citateurs de talent qui sont Sandrine Gestin David Thierry et Amandine Labarre donc je vais lui se présente comme ça il est doré c'est il ya vraiment voyez je sais pas si vous voyez il est brillant et ne serait-ce que de l'ouvrir déjà vous rentrez dans leur univers donc on a du papier style parchemin mais vous verrez qu'il y a différents types de fonds différents alors ça commence très bien comment se rendons au royaume des fées ma foi c'est fort simple écoutez attendez que la lune jaune paraisse au dessus de la mer empourpré et qu'elle trace sur les eaux un sillage de lumière plus brillant que le diamant et si nulle force occulte n'est là pour vous y conduire et si vous connaissez la formule magique capable de jeter un sort enfourcher la tige d'un chardon si le vent est bon laissez vous transporter au royaume des fées sur ce rayon de lumière on a plein d'extraits comme ça d'autres ouvrages voilà donc on a tout j'espère que la mise au point est bonne on a tout le sommaire la naissance des fées si on parle de définition de l'origine des fées les fata romaines et les fées du destin les fées celtiques les fées scandinaves les fées médiévales la deuxième partie c'est la communauté des fées là on va parler de toutes leurs rites et les coutumes et de leur organisation c'est la communauté des fées la petite société des fées les fées et les hommes les corps des fées la maison des fées les menus services des fées les fées fileuses les fées lavandière les bains des fées les fontaines aux fées les fées du foyer les fées des houles à la table des fées nourriture et cuisine des fées les fées boulangères le repas des fées les ustensiles des fées recettes cocktail féerique l'élixir des fées le porc des corrigan la bolet des elfes la danse des fées les cercles des fées les danses des fées du sable ensuite il ya une troisième partie qui est la géographie des fées les îles enchantées avalons les forêts magiques les terres d'irlande les grottes des fées les reines lois et constitutions politiques la monarchie féerique la cour d'obéron et titania la reine mab les fées seigneuriales les châteaux de médusine une autre partie les croyances là on est dans la théologie mortalité et immortalité des fées l'âme des fées les banchis les dames blanches le livre enfin les livres historiques chroniques et légendes on a les fées marraine les fées amoureuses les fées de la nature et des éléments et les fées animales et ce n'est pas terminé je vais pas tout vous lire il y a les livres poétiques donc là on va être dans la partie poétique des fées le calendrier magique des fées les fées du zodiaque donc l'achat que chaque signe du zodiaque à sa propre fée et son propre message des invocations donc on a une autre partie que le livre des prophétesses et ensuite encore une autre partie avec le nouveau testament des fées l'apocalypse des fées l'épilogue et une bibliographie on arrive par le livre des origines je vais vous juste vous feuilleter parce qu'il faut vraiment le découvrir et le lire au commencement étaient les fées nous l'avons oublié mais les bonnes dames jadis honoré comme les déesses du destin ont procédé les hommes sur cette terre avant de se retirer dans les îles enchantées d'où elles ne sortent que de trop rarement donc on a des magnifiques illustrations les définitions l'origine d'effet et beaucoup de recherches sur ce livre pour créer une bible les faits et les hommes le corps des fées je vous laisse le découvrir l'effet du foyer à la table des fées qu'est ce qu'on mange on a des recettes ça ne doit pas être agréable aux oreilles je pense que même si on a des recettes c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça C'est parti. 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 C'est parti.